Le modèle de robe que nous allons confectionner aujourd'hui ne nécessite pas de patron. Je vous ai cependant fait un tracé des pièces juste pour vous donner une meilleure idée de ce dont je parle. Alors vous avez sur la gauche ce qui pourrait être des patrons et sur la droite leurs équivalences en tissu. Donc si vous dirigez votre regard sur la gauche, vous verrez un grand rectangle et sur la droite ce rectangle représente la jupe. Au-dessus du grand rectangle, vous avez un petit rectangle et son équivalence sur la droite est une bande de taille. Encore plus au-dessus, vous avez deux grands rectangles et leurs équivalences sur la droite représentent deux grandes bandes de poitrine. Alors le petit rectangle sur le côté, c'est la fermeture éclair qui nous sera nécessaire pour ouvrir et fermer la jupe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Pour les nouveaux, je m'appelle Louise et sur cette chaîne, je vous montre comment faire des patrons qui vous serviront à confectionner vos propres vêtements. Je remercie grandement ceux qui se sont abonnés dernièrement et je dis également un grand merci à tous ceux qui ont liké mes dernières vidéos ou commentaires désactivés. Ça m'a grandement motivée. Je me suis dit, allez bon, c'est bon, la relation est établie. Je n'ai plus à l'heure appelée. Alors je ne sais pas si la confiance est déjà là ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous avez tout mon respect et je suis grandement fière de vous. Alors même si je n'ai pas encore reçu énormément de retours par rapport à vos réalisations d'après mes tutos, je vous dis quand même merci. Je pense que ça viendra avec le temps et même si ça ne vient pas, j'aurai toujours le même plaisir à vous faire des vidéos. Alors comme vous avez pu le voir sur les photos qui viennent de défiler, ce modèle, une fois que vous l'avez réalisé, vous pourrez le porter de mille façons. Alors les mesures nécessaires pour la réaliser sont celles-ci. Pour le grand rectangle jupe, il vous faudra 100 cm de longueur et 220 de largeur. Pour la bande de taille, il vous faudra 75 cm de large et 5 cm de long. Pour les deux empiècements poitrine, il vous en faudrait 200 de long et 30 cm de large. Alors les mesures énoncées correspondent à une personne qui aurait ma morphologie. Alors je fais une taille 40, mon tour de poitrine est de 110, je mesure 1 mètre 75, mon tour de taille est également de 75. Donc si par contre vous avez une taille plus petite ou une taille plus grande, pour ne pas gâcher du tissu ou pour ne pas en manquer, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous montrerai la méthode à utiliser pour avoir des dimensions qui correspondent à votre taille ou à votre morphologie. Une fois que vous avez découpé votre grand rectangle, vous allez en deuxième lieu froncer la partie supérieure de ce rectangle. Donc ce rectangle qui est votre jupe. Alors si vous êtes débutant et ne savez pas faire une fronce, je vous en fais la démo. Quand tu as fini de froncer ta jupe, tu vas prendre tes deux bandes de taille et les fixer sur ta jupe selon la manière que je t'ai appris à le faire sur le cours spécial débutant. D'ailleurs si tu n'as pas encore regardé cette vidéo spécial débutant, je t'invite à le faire en cliquant sur les liens utiles que je te mettrai en commentaire. Alors ce qu'il faudrait que tu saches également, c'est que ce bas de robe, tu peux également le faire sur une jupe de base ou une jupe droite ou une jupe portefeuille ou whatever. Et donc pour cela sur la chaîne, tu as également des tonnes de tutos de jupes. Donc si tu ne les as pas encore regardés, tu peux le faire. ... 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 Alors une fois que ta bande de taille est rattachée à la jupe et surpiquée, tu vas alors plier son bord supérieur vers l'intérieur à 5 mm et maintenir les deux par un point de bâti. Alors tu peux t'aider du fer à repasser pour bien plaquer ton ourlet ou comme moi, t'aider d'un bout d'ongle fortement appuyé. Ce que tu vas faire ensuite, c'est mettre les deux côtés de jupe ensemble endroit contre endroit et tu vas piquer l'un des côtés au point de piqûre et l'autre côté, donc celui où l'on mettra la fermeture éclair, au point de bâti. Maintenant, déplie le côté en passant un coup de fer à repasser dessus ou en plaquant toujours avec tes doigts ou tes ongles. Ensuite, tu vas prendre ta fermeture éclair et tu vas la mettre endroit sur l'endroit du tissu et tu vas centrer de sorte que les dents de la fermeture coïncident parfaitement avec la ligne de bâti de la jupe. ... 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